Michel Prozik, bonjour. Vous étiez jusqu'alors préfet du Lot, vous remplacez François Ravier comme préfet de Haute-Corse. Première question, dans quel état d'esprit arrivez-vous ? Je suis ravi d'être nommé en Haute-Corse, ravi de découvrir le territoire et puis surtout, ravi de servir l'ensemble de nos concitoyens dans le département. Alors parmi les dossiers très urgents, il y a les conséquences de cette terrible tempête. Il y a eu des victimes humaines, des cultures touchées, des infrastructures abîmées, des dizaines de bateaux échoués. Que comptez-vous mettre en place pour gérer cette situation ? Je souhaiterais d'abord avoir une pensée particulière pour les victimes et leurs familles et souhaiter également un prompt rétablissement pour les personnes qui sont encore à l'hôpital. La Corse a connu un événement climatique dramatique et exceptionnel. Nous sommes encore dans la gestion de cet événement et nous devrions voir le département reconnu en termes de catastrophes naturelles ce matin. Nous continuerons à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos concitoyens, pour accompagner les collectivités dans la gestion de leurs dossiers. Autre dossier brûlant, celui de la sécheresse. Votre prédécesseur a lancé un cri d'alarme sur l'eau le 2 août et il a mis en place des restrictions et des contrôles. Vous comptez maintenir ce dispositif ? Le département de la Haute-Corse a connu une situation exceptionnelle depuis le début de l'année. On a 50% de précipitations en moins que d'habitude. On a des chaleurs depuis le mois de juillet qui sont supérieures à la sécheresse que nous avions connue en 2003. Au regard de ce diagnostic, il fallait mettre en place des mesures fortes, ce qui a été fait le 2 août dernier. Les mesures qui ont été mises en place ont permis de réduire la consommation d'eau, que ce soit la consommation d'eau brute ou la consommation d'eau potable. Pour autant, je maintiendrai les dispositifs qui ont été mis en place le 2 août pour être sûr qu'on franchira le cap. Dès que je le pourrai, je réduirai les mesures en conséquence ou bien, si la situation devait encore s'aggraver, je prendrai des mesures complémentaires. Mais pour l'instant, nous restons étals. Les contrôles continueront. Sur les 240 contrôles qui ont été réalisés jusqu'à présent, on a eu cette verbalisation. Ça montre, et je les en remercie, le civisme de nos concitoyens. Vous prenez vos fonctions alors qu'un dialogue s'est ouvert entre les élus corse et le gouvernement, mais aussi après des tensions consécutives à la mort d'Ivan Cologne. Comment, en tant que préfet, vous appréhendez cette situation ? Il est important que l'État dialogue avec l'ensemble des partenaires et le processus qui a été décidé par le président de la République et ouvert par M. le ministre de l'Intérieur est une réponse à la situation aujourd'hui. Alors vous êtes aussi un homme de culture. Bastia, capitale européenne de la culture en 2028, vous y croyez ? Bastia, capitale européenne de la culture en 2028, non seulement j'y crois, mais je le souhaite, parce que l'impact serait extraordinairement positif pour Bastia, mais surtout pour l'ensemble de la Corse, que ce soit en termes d'association de la population en matière d'éducation artistique et culturelle, de création de nouveaux équipements, mais aussi d'images et de rayonnements pour Bastia et la Corse. Monsieur le préfet, merci et bon courage dans vos nouvelles missions. Merci.